– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Et puis ils ne veulent ni de Hollande, ni de Sarkozy, ni de Marine Le Pen. Alors ils s'organisent. La société civile cherche un candidat pour 2017. Le nom de ce mouvement, la transition. Leur objectif, un candidat qui ne vient pas des partis traditionnels. Enfin, tous les écoliers le connaissent. On lue son vendredi. Michel Tournier, figure de la littérature française du XXe siècle, est mort hier à l'âge de 91 ans. C'était l'homme le plus recherché d'Israël depuis 36 heures. Il a été neutralisé ce matin à l'aube. Mourad Aidaïs n'a que 15 ans. Cet adolescent palestinien avait poignardé à mort une mère de famille dans la localité d'Otniel en début de semaine. La traque est donc terminée. Les précisions de Maxime Pérez. Il est environ 5 heures du matin. L'armée israélienne vient de pénétrer dans le village palestinien de Bet-Imra. Le RAID est mené avec l'appui des services de renseignement du Shabak. A l'image, les commandos d'ouvre de vannes, habitués aux opérations coup de poing. En quelques minutes, les militaires atteignent la maison du terroriste qu'ils encerclent, chacune des entrées sécurisées. Les forces spéciales peuvent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Dernières instructions avant que l'unité ne fasse irruption dans la chambre à coucher du meurtrier de Daphna Meir. Le terroriste sera cueilli dans son lit. Bourad Aidaïs, un adolescent palestinien de 15 ans jusqu'ici inconnu des services de sécurité. Il leur aura fallu moins de 30 heures pour appréhender le jeune suspect. Mené par des centaines d'hommes, la traque de l'armée israélienne s'était concentrée dans la région sud de Hebron, en particulier autour des 4 villages palestiniens qui ceinturent l'implantation juive d'Otniel. Lundi, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait juré que le meurtrier de Daphna Meir serait appréhendé tôt ou tard. Son mari et ses 6 enfants orphelins peuvent désormais entamer leur deuil. On s'arrête un instant sur le profil de ce terroriste. Il n'avait que 15 ans. Je suis fier de ce que mon fils a fait. Voilà la déclaration ce matin du père de l'auteur de cette tuerie ici, dans cette localité d'Otniel, cette implantation juive en Cisjordanie. Cette auteur palestinien de 15 ans, ce terroriste palestinien qui a tué de sang-froid cette mère de famille. Et cette nuit, il a été arrêté dans une opération conjointe de l'unité d'élite de l'armée israélienne d'Oufdévan et des services secrets intérieurs du Shabak. Il a été arrêté d'ailleurs dans un rayon de 2 km dans un village qui jouxte quasiment cette localité israélienne d'Otniel. Il a immédiatement été transféré pour interrogatoire. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'a pas été envoyé par une organisation terroriste. Il aurait donc agi seul. Il n'était pas ouvrier dans le bâtiment de cette implantation. Comment est-il rentré ? Surtout, comment en est-il sorti après avoir tué Daphna Meyer ? Ce sont ces types de questions qu'il faudra répondre dans quelques semaines, dans quelques jours. En attendant, ici, c'est la consternation et surtout un sentiment partagé dans cette localité d'Otniel. Certains sont apaisés par le fait qu'il ait été arrêté. D'autres se posent la question de savoir combien d'autres adolescents de 15-16 ans vivent dans les villages arabes avoisinants et qui pourront, demain ou après-demain, commettre de tels actes. Merci Mathias. Cela fait maintenant 4 mois qu'Israël est confronté à cette vague terroriste. Intifada des couteaux meurtrières, pas un jour sans attaque ou tentative d'attaque. Les responsables sécuritaires et politiques semblent incapables de l'endiguer pour le chef d'état-major. Pas question, par exemple, d'instaurer un bouclage des territoires palestiniens. Je vous propose d'écouter Gadi Aizenkot. L'un de nos grands défis est de préserver la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants de Judée Samarie face à cette escalade de violences. Nous devons combattre ce terrorisme de manière créative et rusée, d'une nouvelle manière de sorte à trouver la parade à ces attaques aux couteaux et à l'arme automatique. De la même façon, nous devons préserver l'espoir et ne pas empêcher la population palestinienne de vivre normalement, de subvenir à ses besoins. Nous commettrions une erreur d'imposer des couvre-feu, des bouclages et empêcher ces gens de venir travailler en Israël. Cela serait contraire à notre intérêt. Voilà pour les propos du chef d'état-major. Alors on vient de l'entendre, Maxime Perez, 4 mois de violences et pas de solution à l'horizon. Pas de romaine magique au terrorisme, malheureusement. Une situation qui devrait perdurer encore de longues années du propre aveu du chef d'état-major d'Otsal, Gadi Aizenkot. Pas de défaitisme, mais un fatalisme qui s'explique par le fait que ces violences en Cisjordanie, ces attentats anti-israéliens sont une constante depuis de très nombreuses années, pas depuis le mois d'octobre, avec toujours ces pics d'attentats plus ou moins élevés qui se sont déroulés. L'objectif de l'armée dans ce contexte, c'est de déjouer évidemment des attentats et des tentatives d'attentats, surtout avec des opérations préventives comme on voit chaque nuit. C'est des opérations d'arrestation de suspects palestiniens. Et surtout, l'objectif, c'est de contenir les violences actuelles et d'éviter une aggravation de la situation sécuritaire. Voilà, c'est ça. Finalement, la seule satisfaction de l'armée aujourd'hui face à cette vague de violences, c'est de la maintenir à son même niveau, en fait. Oui, et c'est une vraie entorse aux tentatives répétées du Hamas de militariser cette intifada des couteaux, comme on l'appelle, avec plusieurs cellules terroristes qui ont été démantelées ces dernières semaines, à la fois qui planifiaient des attentats suicides, comme on l'a pu le voir au moment de la seconde intifada, mais également des attaques meurtrières, des embuscades, alarmes automatiques. Mais vous l'avez entendu, là aussi, de la bouche du chef d'état-major, pour vaincre le terrorisme, il faut éviter ces sanctions collectives à l'encontre de la population palestinienne, comme ces demandes aux ouvriers de rester chez eux, de ne pas venir travailler en Israël. Ce qui a participé au calme relatif, qui a régné ces dernières années en Cisjornanie, c'est l'aide internationale financière qui a permis le développement de projets du travail en Israël pour ces Palestiniens, et évidemment la coopération sécuritaire avec l'autorité palestinienne, auquel tient énormément l'armée israélienne. Voilà pour cet équilibre compliqué à maintenir. Merci Maxime Perez. Et face à cette situation, les Israéliens, finalement résignés, à pleurer leur mort. C'est hier qu'ont eu lieu les obsèques de Daphna Meir, 38 ans, on l'a dit, elle était mère de 6 enfants. Maëlle Beignolial s'est rendue sur place. Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le y-chouf d'Otniel, ou presque, rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron, pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle, devant ses enfants. Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrais plus lui parler, plus lui téléphoner. Il y avait tellement de vie en elle, elle avait toujours quelque chose à dire, et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc pour prendre son café avec moi. Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel, avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Bercheva. C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. On se connaît tous, on vit ensemble depuis longtemps, et pour longtemps, et ici à Oteniel, dans le sud de Hébron. Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire, dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givachahoul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. Je tenais à soutenir la famille. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas... C'est très triste. Cette nouvelle victime porte à 28 le nombre d'Israéliens morts dans des attaques commises par des Palestiniens depuis le 1er octobre 2015 et le début de ce que certains appellent l'intifada des couteaux. Voilà, 28 morts côté israéliens pour cette vague de violence. Et on reste en Israël, cette fois au chapitre diplomatique. Avec cette sortie qui a déclenché l'hyre du Premier ministre Netanyahou. Elle est signée d'Anne Shapiro. C'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il a parlé hier, vous allez l'entendre, du double standard des politiques israéliennes en Cisjordanie. Nous sommes préoccupés et perplexes face à la stratégie d'Israël en matière d'implantation. Dans l'optique d'une solution à deux États, il sera de plus en plus difficile à y parvenir si Israël continue à créer ou à grandir des implantations. Certaines implantations isolées ont été légalisées par Israël, malgré l'avis contraire des États-Unis, alors que les démolitions de constructions palestiniennes illégales continuent. Il y a aussi des questions qui se posent autour de la politique sécuritaire. Trop d'agressions de palestiniens ne reçoivent pas de réponse de la part des autorités israéliennes. Il y a également des actions d'autodéfense qui ne sont pas contrôlées. Et il semble qu'il y ait deux standards législatifs, un pour l'israélien et un pour les palestiniens. Et du côté de l'Union européenne, on tente là aussi par tous les moyens de contester l'existence des implantations. L'Union européenne a voté hier pour le boycott des produits en provenance de Cisjordanie. Tous les accords conclus entre l'État hébreu et l'Union européenne n'incluront donc plus les produits fabriqués derrière la ligne verte. Voilà pour ce vote et en plein bras de fer diplomatique entre Israël et l'Union européenne. Manuel Valls qui monte au créneau. Le Premier ministre français envisage des mesures contre les manifestations du BDS. Dror, vous revenez pour nous sur ces déclarations faites hier soir. Déjà avant nous, il faut rappeler Barbara que la France est l'un des rares pays à interdire tout simplement le boycott d'Israël ou le boycott culturel, scientifique, économique de tout ce qui pourrait provenir d'Israël. Et Manuel Valls devant le CRIF dans une réunion organisée par les Amis du CRIF a eu ses propos suivants. Voilà, je pense que les pouvoirs publics doivent changer d'attitude vis-à-vis de ce type de manifestation. Donc des manifestations qui appellent au boycott d'Israël et le boycott est illégal. Autre déclaration de Manuel Valls hier qu'on va voir tout de suite. Je pense que nous allons prendre des dispositifs mais toujours dans le cadre de l'État de droit qui doivent montrer que ça suffit, qu'on ne peut pas tout se permettre dans notre pays. Et puis il y a une autre phrase qui peut-être résume la philosophie de Manuel Valls sur ce genre de questions. On est passé de la critique d'Israël à l'antisionisme et de l'antisionisme à l'antisémitisme. Le problème c'est qu'il y a un flou tout de même Barbara parce que Valls nous parle de mesures plus sévères contre les manifestations qui appellent au boycott. Et puis on a tous en mémoire bien évidemment les manifestations anti-israéliennes et leur débordement en juillet 2014 à Paris, à Sarcelles. Mais Manuel Valls a dit qu'il n'était pas question d'interdire purement et simplement ces manifestations. Alors de quelle mesure précisément s'agit-il ? Là, le Premier ministre français est resté dans le flou. Voilà, des propos en tout cas remarqués en plein débat sur la laïcité, en pleine polémique sur le port de l'Akippa. Et là, on est dans un contexte très sensible en France, après l'agression d'un enseignant juif à Marseille. Et puis cette polémique effectivement sur le port de l'Akippa. Et bien Manuel Valls qui prend tout à fait position dans cette bataille qui divise le camp des laïcs en France entre ceux qui sont partisans de la manière forte et d'une posture intransigeante vis-à-vis des progrès de l'islam, notamment sur la voie publique. Et puis ceux comme Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire national de la laïcité précisément, qui sont en faveur d'une approche plus consignante vis-à-vis de l'islam. Et ce même Bianco avait critiqué très vertement les propos de la philosophe Elisabeth Bain d'Inter, qui avait dit il y a quelques jours qu'on ne devait pas avoir peur d'être traité d'islamophobe. Sur cette question qui, encore une fois, clive le camp laïc en France, et bien Manuel Valls a pris, fait écho. Et ce n'est pas une surprise, très clairement, pour Elisabeth Bain d'Inter et ce qu'elle représente, et pour, encore une fois, les partisans d'une laïcité plus intransigeance, d'un républicanisme un petit peu plus classique. Voilà pour ces propos de Manuel Valls. Merci, Dror. L'enquête sur les attentats de Paris continue de progresser. Nouvelle interpellation, cette fois, au Maroc. Ghelel Attar, un belgo marocain de 26 ans, a été arrêté ce week-end près de Casablanca. David Klesewski nous en dit plus sur cet homme au pédigré assez sérieux. Ghelel Attar, c'est le nom de ce belge arrêté au Maroc par les autorités. Le ministère de l'Intérieur à Rabat affirme qu'il est directement lié à certains auteurs des attentats de Paris. Ghelel Attar avait fréquenté les deux principales filières djihadistes en Syrie. Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, puis État islamique. Deux groupes qu'il avait rejoints via la Turquie et avec lesquels il s'est formé à manier des armes. Sur place, il était en contact avec l'un des deux terroristes qui s'est fait exploser à Saint-Denis, mais aussi avec plusieurs chefs de Daesh, avant de revenir en Europe. Selon la presse belge, le suspect avait ensuite fui au Maroc en 2013, avant d'avoir été condamné par Contumas en 2015 à Bruxelles. Cinq ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste et différents vols. Un mandat d'arrêt international avait par ailleurs été délivré depuis novembre 2014, soit un an avant les attentats de Paris. La progression de l'enquête confirme donc la filière belge et marocaine. En novembre déjà, c'est un renseignement marocain qui avait permis d'identifier le cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, lui aussi belgo-marocain. Il avait été abattu le 18 novembre dans l'assaut de Saint-Denis. Le scénario et les noms des commanditeurs, mais aussi des commandos, se précisent donc. Le 13 novembre, à Paris, au moins neuf islamistes répartis en trois groupes ont ciblé le Stade de France, des terrasses du 11e arrondissement et le Bataclan. – Et alors que l'enquête avance, ce grief à présent contre la Belgique et son inaction dans la surveillance des terroristes, la mère d'une victime du Bataclan, Julien, veut tout simplement poursuivre la Belgique en justice. C'est assez inédit. – Oui, absolument. Cette victime s'appelait Valentin. Il a été tué ce fameux vendredi 13 novembre en France. Eh bien, cette mère, la mère de Valentin, estime que la Belgique est coupable finalement, ou en tout cas responsable du sort de son fils, puisqu'elle estime que la Belgique aurait dû voir ce qui se passait sur son propre territoire, à savoir un réseau djihadiste qui se préparait à commettre des attentats de grande envergure en France. Et on le sait, il y a eu plusieurs Belges qui ont été arrêtés. On y reviendra dans quelques instants. Je vous propose d'écouter d'abord un extrait de son intervention. C'était hier chez nos confrères de BFM TV. – Où sont les responsabilités ? Où sont les responsabilités ? On en est là, ce soir, je comprends, 11e djihadiste d'origine en lien avec la Belgique. Alors depuis le 14 novembre, on en a arrêté, on en a… – Une douzaine aujourd'hui, il y a une douzaine qui sont… – Certains sont décédés sur place, on en a arrêté le 18 novembre. Là, on en trouve encore un, encore un, on les reconnaît. Alors, excusez-moi, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu les arrêter avant ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu repérer ces ramifications ? Quand on comprend que le dixième qui a été retrouvé, identifié, était en lien avec l'attentat du Thalys ? Non, mais on les retrouve seulement après, après qu'il y ait eu 130 décès à Paris, des familles débaissées, des familles décimées. – Voilà pour ce témoignage. – Oui, et on a bien compris, c'est finalement le Thalys qui a été le point de départ de cette plainte contre l'État belge, parce qu'elle estime que lorsqu'elle a vu ce qui s'est passé avec le Thalys, c'est-à-dire que certains terroristes du 13 novembre étaient liés aux terroristes du Thalys, elle a dit, on n'aurait pu comprendre, le Thalys, c'était le précédent, l'État belge aurait dû se réveiller dès le mois d'août, finalement, ne pas attendre le mois de novembre. – Oui, faire plus de choses en amont, et puis on rappelle rapidement cette connexion belge, finalement, qui revient à chaque fois quand on parle des attentats de novembre. – Oui, le mot de Molenbeek est revenu à plusieurs reprises, on le rappelle rapidement, plusieurs suspects, notamment Abdelhamid Abaoud, ou encore Shabib Akrou, dont on voit le portrait à l'écran. Lui, il a été tué dans l'assaut de la police contre un appartement en Seine-Saint-Denis. Il y a toujours un des frères, Absalam, qui est toujours recherché. Et puis, hier, au Maroc, un belge au Maroc, un belge, je ne sais pas exactement comment mettre les deux nationalités l'une à côté de l'autre, a été arrêté au Maroc. Il est, lui aussi, lié aux attentats et venait de Belgique. – Merci, Julien. 13h18 sur I24, c'est le journal. Les grands titres à la ligne de l'actualité de ce mardi avec vous, Eléonore. – Oui, Barbara, commence avec la création de la garde Bitérois, celle proposée par le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a été déclarée illégale aujourd'hui par le tribunal administratif de Montpellier. Cette garde devait être composée de citoyens volontaires, mais assez qualifiés pour remplir cette fonction, comme par exemple d'anciens gendarmes, militaires, policiers ou encore sapeurs-pompiers, afin de renforcer la sécurité des citoyens. Et puis au Liban, c'est une étrange alliance qui a été scellée hier. Samir Jaja, une figure politique de la communauté chrétienne, a apporté son soutien à la candidature à la présidentielle de son rival historique, Michel Aoun, un geste qui vise à unir la communauté chrétienne, souvent visée par les tensions interprofessionnelles qui règnent dans le pays. Et puis enfin, en Israël, l'ancien président Shimon Peres a quitté l'hôpital aujourd'hui, Shiba de Tella Chomer, 5 jours après y avoir été admis pour des problèmes cardiovasculaires. Il a par ailleurs subi une intervention consistant à élargir une artère. Mais Yves se sent bien. A-t-on appris de la bouche de sa porte-parole. Et Aucudouk était autorisé à regagner son domicile aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de l'actu de ce mardi. Merci Aléon Nord. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo de ce mardi. Sous-titrage ST' 501 C'est le journal, vous êtes sur I24. Merci d'être avec nous. On va parler politique française à présent. D'abord en bref, un mot sur ce livre. C'est sa vérité. Et vous la trouverez en librairie lundi prochain. Nicolas Sarkozy sort un premier livre préparé dans le plus grand secret. L'ouvrage très personnel revient sur ses erreurs comme sur ses réussites. Le chef des Républicains, vous le savez au plus bas dans les sondages, lance donc son opération reconquête. Et il n'y a pas que les politiques qui sont dans les starting blocks pour 2017. La transition, c'est le nom d'un mouvement citoyen. Attention, surtout pas un nouveau parti. Rudy, qui sont-ils ? Alors, vous l'avez dit, ce sont des citoyens. C'est un mouvement qui se veut totalement apolitique. Il est porté malgré tout par quelqu'un qui connaît bien ce milieu, puisque c'est Claude Posternac. C'est un professionnel de la communication qui s'est notamment occupé de la campagne des primaires PS. Pour Martine Aubry, qui est une amie proche. Cela dit, sur son site, lancé dimanche, l'association part de plusieurs constats, qui sont des constats très populaires. Déjà, le fait que 3 Français sur 4 ne veut ni de Hollande, ni de Sarkozy, ni de Marine Le Pen à la tête du pays à partir de 2017. Évidemment, le constat du chômage de masse, plus de 6 millions de personnes inscrites au Pôle emploi. Et enfin, selon toujours le site internet, le mouvement parle aussi d'un constat de perte totale de confiance et de parole dans l'action politique. Mais comme son nom l'indique, la transition propose tout simplement une transition, c'est-à-dire un quinquennat au cours duquel les membres de la société civile, qui eux sont des experts, des universitaires et qui sont désintéressés d'obtenir un mandat ou de faire une carrière en politique, ces membres de la société civile viendraient épauler tout simplement ceux qui connaissent le fonctionnement et les rouages de l'État. Alors une fois cette transition réussie, le mouvement promet de laisser les clés du pouvoir. L'idée, en fait, c'est de remettre du lien entre la société civile et la classe politique. Voilà, et d'établir cette transition. Donc, est-ce que ce mouvement peut et va présenter un candidat ? Alors déjà, il va falloir trouver un candidat parce que les leaders de ce mouvement, qui est composé, je l'ai dit, d'économistes, de chefs d'entreprise, d'universitaires, eh bien, espèrent trouver une personnalité ni marquée à gauche ni marquée à droite, assez populaire et qui incarnerait le bon sens et l'intérêt général. Alors ensuite, il y aura un second enjeu, une fois cette personne trouvée, eh bien, ce sont les fameuses 500 signatures indispensables pour pouvoir se présenter aux présidentielles. Et puis, tous ceux qui l'ont testé, comme Coluche ou plus récemment Amandalière, savent ce que c'est d'obtenir ces 500 signatures. Ce n'est pas forcément facile. Mais la transition a un argument de poids pour convaincre, justement, les élus de les aider dans cette quête aux signatures. C'est que la situation est différente. Aujourd'hui, on est face à une poussée du Front National. Et donc, en clair, la transition se veut finalement une autre manière de cristalliser, de manière intelligente, poser tout le mécontentement populaire de ces 20 dernières années. Une alternative, donc, crédible au Front National. Voilà, un front républicain et citoyen. Merci, Rudy. On reste en France avec ce nouveau drame en montagne. Deuxième avalanche mortelle en moins de cinq jours. Cette fois, ce sont des soldats qui se sont retrouvés pris au piège. Bilan, il est lourd. Cinq morts. Lise Barenbaum. Cinq militaires sont morts, emportés dans une avalanche à Valfréjus, en Savoie, ce lundi, alors qu'ils s'entraînaient hors piste. Il y a un drame, de nouveau, qui s'est produit en montagne, avec des militaires qui ont été emportés par une avalanche. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais d'après les informations qui me parviennent, il y aurait cinq décédés parmi les militaires. Et les CRS sont actuellement sur le terrain pour sauver des vies. Une cinquantaine de militaires du 2e Régiment étranger de génie de Saint-Christol dans le Vaucluse participaient à un exercice dans ce secteur, à 2200 mètres d'altitude, sur le col du Petit Argentier. Vers 13h50, une plaque avant, une plaque de neige formée par le vent, qui peut se détacher facilement de la couche inférieure de la neige, a cédé alors que les militaires étaient presque arrivés au sommet. Onze soldats ont été emportés. Outre les cinq morts, six personnes ont été blessées. Deux d'entre elles, retrouvées en état d'hypothermie, ont été transportées dans des hôpitaux à Grenoble et Saint-Jean-de-Maurienne, où quatre autres légionnaires plus légèrement blessés ont aussi été hospitalisés. Le parquet d'Alberville a ouvert une enquête qui doit déterminer les circonstances de l'accident. Le dossier sera ensuite éventuellement transféré à un parquet possédant une compétence militaire, comme celui de Lyon. Les rescapés ont regagné une maison communale après le drame. Des hélicoptères, des pisteurs de la station, des secouristes, des CRS et des maîtres chiens ont participé aux opérations de secours. Les conditions étaient mauvaises ces derniers jours, mais le risque d'avalanche n'était établi qu'au niveau 3. Le président François Hollande a exprimé dans un communiqué la solidarité de la nation. Cette avalanche meurtrière est le deuxième accident mortel dans les Alpes en moins d'une semaine. Mercredi, trois personnes ont trouvé la mort dans la station des Deux Alpes. Et puis en sport, cette mauvaise nouvelle pour Raphaël Nadal. L'Open d'Australie, c'est fini et dès le premier tour, l'Espagnol a été éliminé ce matin en cinq manches par son compatriote Fernando Verdasco. C'est seulement la deuxième fois de sa carrière après Wimbledon en 2013 qu'il se fait éliminer dès le premier tour dans un tournoi du Grand Schlem. Voilà pour cette fin rapide de Nadal à l'Open d'Australie. À suivre, dans le journal, on parle séries, télé. Et Netflix a dévoilé la bande-annonce de sa première série 100% française. Ça s'appelle Marseille, une intrigue politique au cœur de la cité phocéenne. On voit à quoi ça ressemble dans moins de cinq minutes. Restez avec nous. – Sous-titrage ST' 501